Musique Salut à tous c'est Révodrix et bienvenue dans ce nouvel épisode de Darsoul 3 Arsenal Aujourd'hui je vais vous parler d'une arme que j'aime beaucoup depuis Darsoul 1er du nom Et en plus vous avez été nombreux à m'avoir demandé de faire un épisode sur cette arme Je veux bien sûr parler du Seigneur Pour commencer vous trouverez cette arme assez rapidement dans le jeu Car il vous suffira de vous rendre à la route des sacrifices Pour ensuite tomber nez à nez face à une folle qui possède cette arme Comme dans tous les Souls d'ailleurs Une fois que vous lui aurez donné la correction qu'elle mérite Vous récupérez son arme Le Seigneur demande 24 en force Et c'est tout avec un bonus A de force Et avec la légèreté de cette arme Il y a vraiment moyen de faire de très bonnes choses avec vos statistiques Chose à savoir pour ceux qui ne connaissent pas la série des Souls en général Et bien cette arme a toujours été présente dans les Souls Et toujours sous le même format C'est à dire toujours un PNJ féminin qui vous agresse Et bien avec cette arme Et quand vous la tuez Et bien vous récupérez cette arme Et elle a toujours été une bonne arme en soi Surtout dans Dark Souls 2 Où elle faisait vraiment le café Le Seigneur est une arme très légère Qui se manie vraiment bien C'est l'une des armes les plus fluides en termes de moveset J'aime vraiment jouer avec Elle est vraiment agréable Et facile à prendre en main Et en plus il est très facile d'infliger de lourds dégâts à vos adversaires Car avec un bonus A de force Et si votre force est élevée Bien vos dégâts le seront aussi Et donc s'accompagne bien avec la fluidité de cette arme Moi personnellement je préfère manier cette arme à une main Car je la trouve encore plus fluide à une main Mais l'attaque lourde à deux mains est assez intéressante et puissante Et l'attaque après une roulade est très bonne pour un coup de grâce Le Weapon Art de cette arme est un buff de drain de vie Qui dure environ 20 secondes Faites attention si vous devez placer ce Weapon Art Je vous conseille de le placer avant un combat Ou quand l'ennemi se trouve loin de vous Car il est très long à faire et le drain de vie n'est pas top top Franchement le Weapon Art de cette arme n'est pas vraiment le point fort de cette arme en fait Amélioré à plus 9 et avec mes statistiques J'atteins les 421 de dégâts Ça fait beaucoup pour un enchaînement aussi rapide avec cette arme Faire du 400 avec une telle fluidité c'est vraiment très efficace En PvE c'est une arme très agréable à manier Mais comme d'habitude ne soyez pas trop gourmand avec Les attaques de base sont simples à placer Mais les autres attaques sont un peu plus compliquées Comme l'attaque lourde à deux mains qu'on a parlé tout à l'heure C'est pour cela que je vous conseille d'avoir une grosse balance Ou de sonner l'adversaire pour enchaîner avec ensuite Pour conclure bien c'est l'une des meilleures armes que j'ai pu traiter dans cette émission Avec des dégâts très bons tout en ayant la possibilité d'enchaîner l'adversaire à bonne vitesse Si vous voulez faire un build simple avec de bons dégâts Cette arme sera votre meilleur ami Surtout accompagné d'un bouclier Et là vous avez un build de qualité avec ce genre d'arme Malheureusement on ne peut pas la buffer avec des sorts ou autre résine C'est vraiment le seul point faible de cette arme Je conseille cette arme à tous ceux qui auraient du mal à Dark Souls Car je la trouve très 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 bien pour débuter avec cette fluidité et ses dégâts Et c'est pour cela que je lui ai mis un coup de coeur Car c'est vraiment une arme que j'aime beaucoup Je la conseille vraiment à tout le monde Vous allez vraiment vous amuser avec Voilà on arrive à la fin de cet épisode de Dark Souls 3 Arsenal Vous êtes très nombreux à me proposer des armes dans les commentaires Et je vous en remercie vous êtes tous génial Je sais que je ne réponds pas à tout le monde Et malheureusement je m'en excuse Mais c'est tout simplement que j'essaye de répondre à tout le monde Mais évidemment il y en a qui passent entre les filets Donc si jamais vous voulez vraiment me proposer une arme Que vous trouvez vraiment bien Et qu'il faudrait vraiment que j'en parle Et bien n'hésitez pas au pire à reposter le commentaire Pour que je le voie Ou me le dire en privé carrément En message Si vraiment vous voulez que je parle de cette arme Evidemment si elle ne me plaît pas de base Je ne vais pas en parler Et je vous tiendrai au courant Mais de toute façon quand vous me proposez une arme En fait je fais toujours la même chose Je la note sur un petit papier Donc j'ai une grande liste de toutes les armes qu'on m'a proposé C'est pas parce que le prochain épisode n'est pas l'arme que vous m'avez proposé Que je n'en parlerai jamais En fait j'ai un listing de toutes les armes qu'on m'a proposé déjà Et ensuite je les teste Comme ça je les teste Et je me dis si je l'aime ou pas Donc ensuite après il y a des armes que je n'aime déjà pas Mais il y en a que je n'ai jamais testé en soi Donc en fait c'est super bien que vous me proposez des armes Car ça me permet vraiment de tester beaucoup d'armes Et en plus c'est bien de m'y connaître encore plus dans ce domaine Et il faut que je m'y connaisse dans ce domaine Car tout simplement cette série de vidéos est faite pour vous aider Donc c'est vraiment très bien que vous participez comme ça Je ne pensais pas qu'il y aurait autant de participants à cette émission Je vous remercie vraiment Vous êtes tous génial 600 abonnés c'est juste énorme Enfin 651 il me semble Si je m'en souviens car ça fait longtemps que je n'ai pas maté Enfin bref Voilà donc je vous remercie tous pour votre participation J'essaie de répondre à tout le monde Tôt ou tard je parlerai d'autres armes Un jour ça va bien finir par s'arrêter N'hésitez pas aussi à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de cette arme aussi Moi personnellement c'est mon coup de coeur à moi C'est un de mes coups de coeur car j'ai plusieurs armes coup de coeur Et on va en parler vous inquiétez pas Mais c'est vraiment une arme que j'aime énormément Je serais capable de faire le jeu 100 fois avec Allez moi je vous laisse Portez vous bien Ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Alors vous savez Cool